Les contes existent depuis des temps immémoriaux, et jamais ils ne cesseront d'exister. Les anciens transmettent les histoires entendues dans les veillées de leur jeunesse. La nouvelle génération écoute ses récits fantastiques remplis de monstres, de sorciers, de magiciens et de lutins, car le conteur, cet adulte si gentil qu'il est distrait, les fait rêver, pourquoi mentirait-il ? Ces histoires nous racontent une époque où tout un chacun pouvait rencontrer, au détour d'un chemin, des êtres merveilleux. On nous parle de lutins jouant dans la forêt, de folatons préparant quelques mauvaises farces, de vivre traversant le ciel dans un jaillissement de lumière. Nous aimons ces créatures quand elles se montrent gentilles, bienveillantes et sages. Nous les craignons quand on les dit cruelles et méchantes. Mais quelque soit l'héroïne de l'histoire, nous savons que le conte connaîtra le redénouement que nous souhaitons. Mais parfois, il nous fait verser quelques larmes dont nous tirons immanquablement des leçons de vie. Nous allons vous conter de bien tristes histoires issues du terroir valaisan. Vous y rencontrerez évidemment des fées, des lutins et autres diables, mais l'héroïne de toutes ces histoires sera la dame la mort, grande faucheuse que nous craignons tous. Nous essayons de nous représenter ce monde mystérieux. Nous en connaissons les couleurs, les formes. Notre imaginaire parvient presque à dessiner le monde merveilleux dont nous parle le conteur. Hélas, un point commun entre les acteurs de notre réalité et ce démon de légendaire reste la presque inévitable rencontre avec dame la mort. Mais cette très vieille femme est-elle l'ennemi du fantastique ? Ou, au contraire, la mère de toutes les histoires ? N'est-elle pas la grande frayeur capable de stimuler notre imagination et déguiser nos sens ? Non, rassurez-vous, la peur n'a pas fait naître les légendes. Elle sent dans l'air du temps, gravée dans la mémoire du monde. Un jour, un papillon nous raconta l'histoire des fées. Un papillon, car si la majorité des humains ont oublié ses belles-filles, l'âme du monde s'en souvient. Autrefois, il n'était pas rare de rencontrer des fées. Ces filles merveilleuses étaient toujours, d'après M. Papillon, si belles que les hommes les craignaient et les enviaient. Ils osaient à peine admirer de loin la ronde des fées. L'une d'entre elles s'était liée à la terre et aux plantes. Elle apparaissait dans les pâturages ou sous un arbre. Elle vit toujours, mais se cache, pour se préserver de la méchanceté des sorcières et de la jalousie des hommes. Une autre fée, Bulette, aimait le vent qu'elle avait d'ailleurs épousé. On l'entendait hurler de joie quand le fun se levait sur les Alpes. Elle vivait recluse, car le vent lui disait tout, même que pour vivre heureuse, il fallait mieux qu'elle vive cachée. La plus belle des fées, Frisette, aimait l'eau et avait fondu son corps dans cet élément. Elle vivait dans les étangs, dévalait les torrents ou apparaissait parfois dans un simple bassin. Mais elle adorait la crème fraîche encore bien plus que l'eau. Nous vous raconterons comment sa gourmandise causait sa perte. C'était un spectacle magique que, quand la fée du feu, ses trois sœurs et leurs reines se réunissaient pour leur rendre sacrée sur les plus beaux rochers. Elles dansaient si longtemps que leurs pieds creusèrent dans le roc de petites cupules que nous pouvons encore observer de nos jours. Ainsi parlait le papillon, mais il refusa d'en dire plus, car sa voix s'entrecoupait de larmes. C'est une marmotte bien moqueuse qui nous conta les déboires de Bulette, la fée de l'air et du vent. Elle était, paraît-il, bien frivole et passait tout son temps à volter et à causer au vent. Mais elle aimait les enfants et les protégeait. Dame Marmotte nous conta qu'il y a très longtemps, deux petits-enfants jouaient tout près d'un énorme précipice. Vous vous doutez qu'à l'époque où les fées apparaissaient aux hommes, on trouvait également d'affreuses sorcières, prêtes à toutes les horreurs pour satisfaire leur méchanceté. L'une d'entre elles, voyant ses enfants jouer, projeta de les pousser dans le précipice avec son balai. Elle s'approchait de plus en plus, silencieusement, confondant ses pas au bruit du jeu des enfants, qui ne la voyait pas arriver. Il devait pourtant savoir que si près du vide, un danger les guettait. Heureusement, ce jour-là, la gentille Bulette voltait gaiement sur les pâturages de la montagne. Elle aperçut les enfants et s'inquiéta de les voir si près du précipice, et en y regardant de plus près, vit la sorcière s'approcher lentement. N'écoutant que son courage, elle dévala forêts et pâturages à la vitesse du vent de son mari. Elle n'avait même pas pris le temps de réfléchir et s'élancé, prête à tout pour sauver les deux enfants. Arrivée près de la sorcière au moment même où celle-ci s'apprêtait à pousser les deux enfants, elle brandit sa baguette magique, seule arme qu'elle avait sous la main pour frapper la méchante sorcière. Mais Bulette, que fais-tu ? Tout le pouvoir des fées dans leur baguette en oistier. Elles l'utilisent pour charmer les hommes, faire apparaître l'objet de leur désir ou transformer un méchant crapaud. Avec leur baguette, les fées puisent à la source de vie et ne meurent jamais. Trop tard. De rage, elle frappa si fort la sorcière que cette dernière s'écroula, tuée sur le coup. Les enfants étaient sauvés, mais la baguette magique brisée. Lorsqu'elle comprit son erreur, Bulette hurla de désespoir, car elle savait qu'elle venait de perdre tous ses pouvoirs surnaturels. Plusieurs années après, l'ancienne fée rendit son âme, après avoir vécu, comme tous les mortels, une vieillesse heureuse où elle vit sa sagesse s'accroître, mais son corps faiblir. Elle finit sa vie en mortelle. Et si le geste qui détruit lui sa baguette sauve à deux enfants, elle ne put jamais récupérer ses pouvoirs. Elle est aujourd'hui au paradis et goûte, en Éden, le repos éternel. La marmotte n'est pas sale à connaître l'histoire des fées, Bélinch à moi. Je peux aussi vous conter l'histoire funeste de l'une d'entre elles. C'était Frisette, la fée de l'eau, qui aimait la bonne crème fraîche. Elle se rendait régulièrement chez une vieille fille qui possédait une vache. Elle payait la crème en or et évitait ainsi de marcher trop loin pour en trouver. Mais la vache vint à mourir et la vieille n'avait plus rien à donner à l'affaire. Frisette lui dit « Donne-moi ton doigt à téter par le trou de la serrure et tu recevras quand même ton or pour la peine. » La vieille réfléchit puis se dit qu'à travers la porte, l'être surnaturel ne pourrait lui nuire. Elle lui donna donc son doigt à téter. Pendant près d'un mois, la fée revint deux fois par jour têté le doigt de la vieille qui ne comprenait pas ce que cherchait Frisette. Elle passait l'index par le trou de la serrure et sentait juste la chaleur d'une langue de fée qui lui léchait le doigt. La vieille devint très riche car elle empochait une belle pièce à chaque fois mais elle se sentait de plus en plus mal et même si l'idée lui répugnait, elle résolut de dépenser au moins une pièce chez le sorcier du village qui officiait également comme médecin. Celui-ci s'épouvanta devant la maigreur de la vieille et finit par se faire expliquer l'affaire de la fée. Le sorcier comprit très vite. Elle suçait la nourriture de la vieille par son doigt et lui expliqua comment se débarrasser de cet être généreux, certes mais dangereux. Il conseilla à sa cliente de garder dans son feu un gros clou chauffé au rouge. Lorsque la fée revint, la vieille tenta de la chasser en l'accusant de lui voler sa nourriture mais Frisette avait payé d'avance et exigea le droit de sucer le doigt ou menaça de jeter un sort à la vieille. Celle-ci, épouvantée, prit le clou chauffé au rouge et le glissant tremblant par la serrure. La fée, mourant de faim, se jeta sur la serrure sans se douter du terrible sort qui l'attendait. On raconte que son hurlement fut si fort que l'eau des torrents, épouvantée, remonta son cours pour se solidifier de terreur dans les glaciers. Qui est le plus à blâmer dans cette histoire ? La vieille qui par cupidité se laissa presque entièrement manger ? La fée qui par gourmandise était prête à manger la vieille ? Nous ne le saurons pas car le clou mit le feu à la porte. Toute la maison brûla avec la vieille à l'intérieur et la fée qui se tordait de douleur sur les marchands bois. Cette histoire finit là que chacun la comprenne à sa façon. Sous-titrage Société Radio-Canada